Nous restons dans le théâtre, donc dans le cadre des mobilisations contre l'accord transatlantique, TAFTA. L'organisation alter-mondialiste ATTAC donnait ces jours-ci une pièce de théâtre anti-TAFTA. On jouait cette semaine à Paris une pièce de théâtre intitulée « Traverser à haut risque à bord du TAFTA », écrite et jouée par les militants d'ATTAC, une ONG spécialisée dans l'analyse et la critique de l'économie de marché et de ses dégâts. Une façon divertissante d'évoquer la menace qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés où subsistent des protections en matière de droits sociaux, de santé et d'environnement. Depuis un an, en effet, la Commission européenne négocie avec les États-Unis un accord de libre-échange prévoyant l'exonération de taxes douanières sur les produits importés ou exportés entre les deux continents. Les firmes multinationales souhaitent conquérir un marché de plus de la moitié du produit intérieur brut mondial. Bienvenue au FMI, le Fonds Mortuaire International. Notre compagnie vous propose des prix imbattables et des prestations à taux préférentiels. L'enterrement des corps libres et non faussés, c'est notre volonté. Pour connaître les prestations incluses dans notre forfait, tapez 1. Pour tout savoir sur nos cercles en carton jetable, tapez 2. Pour une gerbe de fleurs immortelle génétiquement modifiée, tapez 3. Pour une crémation sous-traitée en République tchèque et animée par notre sympathique stagiaire polonais, tapez 4. Ce partenariat transatlantique connu sous le nom de TAFTA-PTCI permettrait à une entreprise de porter plainte contre un État qui voudrait limiter la toute-puissance du marché. Par exemple, en introduisant des mesures de protection de l'environnement, de santé publique ou de droit des travailleurs. Ces poursuites ne seraient pas jugées devant les tribunaux, mais devant une instance composée d'arbitres, des avocats d'affaires nommés par les différentes parties hors de tout contrôle démocratique. Le champ d'application du futur traité concerne l'ensemble des activités économiques, mais également la vie quotidienne de chacun d'entre nous et des services publics qui rendent celles-ci plus justes. Une commune pourrait être attaquée parce qu'elle a passé un contrat avec une entreprise locale qui fabrique du bio sans faire un appel d'offres, où elle aurait laissé les grandes multinationales venir répondre à cet appel d'offres. Donc là, la commune peut être attaquée. Un pays peut être attaqué parce qu'il a augmenté le salaire minimum de son pays alors qu'une entreprise avait investi et que le salaire minimum était beaucoup plus bas. Autant dire que les États n'oseront plus prendre la moindre initiative en matière de protection des populations, de crainte de se voir poursuivie par les firmes multinationales. Dans le cas contraire d'un État qui soulèverait la question de la nocivité d'un produit vendu par une firme multinationale, la charge de la preuve incomberait aux États, donc, sera payée par les deniers publics. Cette paralysie des États renforcera la puissance des firmes multinationales par rapport au pouvoir politique. Par ailleurs, un accord similaire, l'ALENA, a été mis en place en 1994 entre le Canada, le Mexique et les États-Unis et s'est traduit par la perte d'un million d'emplois due aux restructurations d'entreprises. Il est encore possible d'empêcher la mise en place de ce traité. Il suffit en effet qu'un seul État membre de l'Union européenne rejette le traité pour que celui-ci ne puisse entrer en vigueur. Cette pièce ainsi que l'initiative européenne lancée par le collectif stoptafta.org y contribueront peut-être.